Après beaucoup de rebondissements, est-ce que le sort du projet de tramway de Québec va se régler cet après-midi? Dany, le maire Bonneau-Marchand rencontre le premier ministre. Ils vont discuter de son plan B à 16 heures. Oui, certainement une rencontre déterminante, Michel. Alors, ce fameux plan B, un tramway à 8,4 milliards de dollars, et ça a fait réagir ce matin à l'Assemblée nationale. Mais imaginez-vous que la CAQ avait, par erreur, fait parvenir ses lignes de presse au midi à ce matin. C'est-à-dire des phrases dans lesquelles on suggère aux députés, aux ministres, de dire telle ou telle phrase. Comme par exemple, pour la question du tramway, on suggérait, comme toujours, on souhaite travailler en collaboration avec la Ville et le gouvernement fédéral pour doter Québec d'un projet structurant de transport collectif. Dans la situation économique actuelle, on doit s'asseoir et regarder quelles sont nos options. C'est la chose responsable à faire. Alors, on a croisé dans les corridors la ministre des Transports, qui a préféré en rire également le ministre responsable de Capitale-Nationale. Lui aussi, qui a rigolé de ses phrases dictées par le bureau du premier ministre. Mais même Jonathan Julien, qui s'est avancé, lui, sur le fait qu'un transport lourd pour Québec, ça pourrait être un service rapide par bus, notamment. On les écoute. Vous allez vous présenter à la rencontre en mode collaboration. Vous avez déjà lu toutes nos lignes, je pense. Mais oui, rencontre aujourd'hui, alors on va le suivre. Quand la rencontre sera faite et qu'on aura, en fin de compte, discuté de ça ensemble, on vous en parlera. Vous allez collaborer ensemble. Selon les lignes, on collabore ensemble. Mais honnêtement, est-ce que depuis que je suis en fonction, on est toujours en mode collaboration? Vous savez, Michel, on parle maintenant, oui, de service rapide par bus. On retourne à la casse départ et même métro. Les partis d'opposition en parlent beaucoup. Il y a aussi le député, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, lui, qui a relancé l'idée peut-être de faire appel à la casse de dépôt et placement pour le projet de Québec, comme ça a été le cas pour le REM à Montréal. Merci beaucoup, Danny.